Ah c'est un jeu incroyable tout à fait Je me concentre, je me reconcentre Oui là on a tout fait Alors Alors Karim Cette course C'est laquelle mec, c'est laquelle, je suis chaud vas-y c'est laquelle Vas-y 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 attends tu vas voir Je vais laisser la petite cinématique Ah putain Ah putain Ouais non mais si là il y a tous les traumatismes De 2003 là Ah putain Ça y est dans mon chat ça m'accuse de m'être entraîné pendant 15 jours en cachette Ah non vraiment j'ai J'ai rejoué En fait j'ai joué cet après-m Et sinon la dernière fois que j'ai joué c'était avec Karim Et je lui disais Je suis tombé dans le vide Et je lui disais que j'avais un problème de manette Et il me disait que j'étais vraiment un gros mytho A l'époque ouais la dernière fois qu'on a joué Et cet après-m'en fait je me suis rendu compte que j'avais vraiment un problème de manette Et qu'il fallait que je la calibre in-game Ah putain je suis tombé parce que tu m'as fait rire mais Non parce que je suis mauvais Mais aussi tu m'as fait rire Mais effectivement je pensais vraiment que tu mentais Parce que ça avait pas l'air Ouais enfin bref c'est pas grave Ouais 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 J'étais juste très salé de perdre Tu l'as dit comme quelqu'un de mauvaise foi en fait Et du coup Non c'est vrai c'est vrai Bon Donc vous voyez que là le concept de cette course il est simple Les routes se split Ouais Et donc on rappelle hein juste On rappelle que dans le mode normal vous faites le mode grand prix quoi Si vous tombez une fois Vous mourrez Et il faut recommencer au début Voilà Donc imaginez là le nombre de fois Où il faudra recommencer pour avoir une chance de s'en sortir Oui Donc là il y a 3 tours Il y a 3 tours Et non seulement vous êtes contre 29 autres personnes Enfin 29 bots Et en plus Si vous tombez une fois vous recommencez la course au début Et si vous perdez 4 fois je crois Il faut recommencer toute la coupe Mais là en l'occurrence comme c'est le premier circuit ça ne change pas grand chose Et ça veut dire que pour les courses suivantes aussi Ouais Ça voilà Le jeu est globalement considéré comme un jeu très dur Effectivement Et on comprend pourquoi Ouais mais Mais j'aime pas dire ça parce qu'en fait je le dis souvent sur mes streams Mais c'est parce que de fait je teste parfois des jeux très durs Tu vois j'ai fait Doom Eternal C'est dur J'ai fait Die Hard Nakatomi Plaza C'est dur Et là F-Zero c'est aussi dur quoi Mais c'est vrai que c'est dur Et je vous recommande de l'essayer De toute façon le jeu est fantastique Donc il faut absolument Putain mais c'est un problème je viens de redémarrer Et je suis déjà tombé Et ça y est tu m'as dépassé Bravo Moi je suis chaud pour partir sur un délire de communauté de gens qui jouent F-Zero ZX Où on s'entraîne et où on devient fort Et où on défonce tout le monde à la Sophie Harmonie Putain mais c'est pas possible C'est pas possible J'ai l'impression que je vais pas tomber Mais si C'est quoi je devrais peut-être calibrer mon joystick Ouais je sais pas Ou alors je le trouve très sensible en fait Je sais pas si je plane Ouais ouais non mais c'est normal ça c'est normal Non mais je suis derrière toi donc C'est qu'on est tous les deux très nuls T'es un peu devant moi Ah non je suis plus derrière toi Je te vois devant moi T'as du tomber une fois de plus J'aurais dû tomber 12 fois T'as du tomber 13 fois Terrible cette course elle est terrible quoi Mais qui a en pensé à ça quoi Cette idée mais enfin Cette idée qui est géniale tu vois En terme de level design Là ce qu'ils font c'est des trucs de ouf quoi Genre c'est incroyable ce qui se passe mais J'avoue que je me questionne sur On est toujours au deuxième tour évidemment Le boost power en fait c'est un peu l'arnaque dans ce niveau J'ai 14 secondes de retard Voilà Tu fais ce que tu veux de cette information Mais tu sauras que j'ai 14 secondes de retard J'ai pas vu combien j'en avais mais c'est plus que toi de fait Putz Oh la la Mais à chaque fois que Ah bah petit truc Ah et voilà le jeu il a planté Bon écoutez les gars on va On va souffler un peu On va faire une petite pause On va réfléchir à tout Tout ça Vous êtes chez vous Putain C'est bon ça repart Je suis chaud quoi Non mais non Mais non Non Et je suis repassé derrière Jd je crois qu'on est en train d'offrir peut-être la performance la plus pathétique de l'histoire d'F-Zero en fait Euh On est dans ce genre de record là Là on est complètement là-dedans Oh la la Ouais mais c'est la manette t'inquiète T'inquiète c'est nos manettes Y'a pas de problème C'est vraiment Euh Juste on a des manettes très mal config et ça se voit Tout à fait Euh Voilà je vais Ouais 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 Ok je suis toujours devant toi Effectivement Ce qui est très perturbant vu que Non 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 C'est pas perturbant mec Je suis tombé 771 fois Euh Et moi 772 là Oh la la Et je retombe et ça retombe Aïe 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 Et c'est fait de tout petit rien Ah Ça se chante et ça se danse Ah c'est terrible Non non tu vas pas tomber maintenant c'est la fin là Si allez Ah non non c'est terminé c'est terminé Ah putain c'est terrible C'est terminé par contre C'est terrible alors voilà Donc ça c'est une performance vraiment On me dit Karim de Bache allume l'écran Oui alors écoutez Je fais ce que je peux déjà d'une part Je ne vous dois rien Je tiens à le dire également Et euh Bah c'est un jeu difficile quoi Ouais là tu commences à vraiment avoir de l'avance Est-ce que tu Ouais mais ça va nous enlever l'escar non si on Non non mais vas-y vas-y Je joue comme ça jusqu'au bout je m'en fous je calibre un Ouais pareil Je te dis je le veux hein Cette excuse je la veux Et j'en trouve Mais de toute façon en vrai là On voit que ça a l'air d'être juste nous Parce que même moi j'étais J'ai gagné certes Enfin contre toi mais j'étais 3ème J'étais pas loin derrière toi non plus quoi Je veux dire pas loin devant toi non plus tu vois Ouais Alors attends petit break Avec une petite seconde je remercie quelqu'un qui a offert plein de choses sur ma chaîne Vas-y 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 Alors donc je dis merci beaucoup à Swoog Putain ça fait 2 fois en une soirée C'est incroyable Et t'es trop chou t'es toujours trop chou Et du coup tu as offert plein d'abonnements à des gens sur cette chaîne Et j'accueille avec grand plaisir Boulu Bienvenue à toi Boulu Bienvenue à toi Narquis91 Bienvenue à toi Dinaer Et bienvenue à toi Et c'est même pas fini Bienvenue à toi Bernardine42 Et bienvenue à toi Oh la crêpe Qui est un superbe pseudonyme Tu déchires Swoog Merci beaucoup pour ce que tu fais pour cette chaîne en vrai Ça me touche énormément Ça me donne l'impression de faire plaisir en fait Quand tu fais ça Et vraiment je suis trop content Merci à toi Je t'embrasse très très fort Voilà j'ai fini Oui pas de soucis Tout va bien Hop voilà Ok Alors ce circuit on l'avait testé tout à l'heure en entraînement je crois Ouais exact Sand Ocean Ouais on l'a testé ouais effectivement Alors on peut tomber également dans Vous serez heureux de le savoir dans ce niveau là Ouais on peut tomber également Mais là on est sur la coupe où on tombe Ouais On est sur la coupe où on tombe tout le temps très clairement La rainbow road cup comme on l'appelle Voilà Tout à fait Et il y a une rainbow road à la fin d'ailleurs désolé du spoil hein mais Spoil total Ouais Bah est-ce que du coup tu me diras vu qu'on l'a fait tout à l'heure en entraînement est-ce que tu sors une différence avec tout à l'heure ? Non ça va Mais ouais pour moi c'est pareil c'est juste qu'on est pas bon quoi Ah non non mais là on est mauvais hein il y a aucun doute là-dessus tu sais moi je veux bien La clé c'est... Pourtant Dieu sait que je suis une mauvaise foi hein Tu sais je suis pas du tout un mec de bonne foi mais là Là c'est juste qu'on joue pas de ouf hein Non mais la clé c'est vraiment de mettre des tout petits coups de joystick dans ces niveaux là mais c'est très dur Ouais c'est dur Ouais bon Sur celle-là tu vas m'exploser C'est pas dit hein là C'est le début de la course Bon j'ai fait de la merde en fait je vous ai... J'ai vu les autres joueurs sur le côté donc j'ai vu qu'il fallait tourner mais c'est juste qu'ils avaient énormément d'avance en fait Et voilà troisième fois que je tombe en très très peu de temps C'est pas grave moi je me cogne tout va bien Quatrième Quatrième Je suis très très mauvais Non mais comment... Non mais... Oh puis je rate le... Mais quoi mais... Oh mais quel connard je fais Mais c'est incroyable Bon là je suis très 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 en retard Autant de tout à l'heure il y avait pas beaucoup d'écart entre nous Autant là euh... Là ça va être... NON T'inquiète t'as le temps hein... Mais j'aimerais bien finir... Si je finis troisième et quatrième t'es toujours devant moi en fait... C'est sûr... Donc du coup il faut... Il faut que je performe... Comme un beau diable... Oh putain je tombe au moment que je dis ça... C'est terrible... C'est terrible... C'est dramatique... Non mais je suis désolé déjà pour le spectacle que j'offre... Qui est médiocre hein très clairement... Mais mais... Non mais là j'ai l'impression qu'il y a un souci en fait... Parce que... J'y arrive pas en fait... Tout ça ne peut pas... Effectivement c'est un souci... Mais je veux dire il y a un souci euh... Non il y a pas... Enfin il y a pas de soucis... C'est juste tu n'y arrives pas... Ah non ! Je sais pas je sais pas... Là t'as absolument pas le droit de dire que la manette marche pas hein... Elle marchait mieux que la mienne... Je remercie juste après... Merci beaucoup... Ça demande des nerfs d'acier ce putain de jeu... Ça demande vraiment d'être... Allez c'est un truc d'eau... Oh ! Non ! Oh la la ! Allez allez allez... On arrête de faire le con... Alors moi j'ai pas trop arrêté... Bon à tous ceux qui se foutent de notre gueule... Je vous jure essayez c'est dur... Ouais ouais ouais... Essayez... Et puis essayez avec des manettes euh... Bon voilà... Allez hop... Essayez avec des manettes qui fonctionnent euh... Pas bien comme les nôtres quoi... Voilà surtout c'est ça... Alors euh... Je remercie à mon tour... Vas-y je t'en prie... Ok... Je suis là... C'est bon ? Oui pardon... Super bon... Euh... Merveilleux tu es magnifique... Merci beaucoup à toi... Non mais oui... Non mais oui... Je pense que nos manettes ont un problème... Et je te dis shout out mec... Autant s'il y en avait juste un... Un de nous deux euh... S'il y en avait juste un de nous deux qui se plindrait... Mais là euh... Là comme c'est nous deux je pense que ça veut dire euh... Voilà... Ça veut dire que c'est la faute du reste du monde... Ça veut dire... Tu peux le dire... Ça veut dire que... Attends j'ai fait une connerie... Excuse moi... Ah ah... Bah non je t'excuserai pas... Ah non c'était bon... Ah bah ça va alors... Non c'était bon c'était bon... Tu es pardonné... Mais c'est bien parce que t'as pas fait d'erreur... Parce que sinon... Je venais te chercher... Je vais te défoncer la gueule... Non mais c'est bon... Quand c'est pas le jeu qui est tout pété... C'est que c'est de la faute à la manette... Exactement... C'est vraiment ça... Ça... J'aimerais savoir... Qui s'est chargé du level design de ce jeu... On demande Geredo... Je ne sais pas... Mais quelqu'un de... A la fois d'extrêmement talentueux... Mais en même temps de vicieux... Voilà... Excuse moi... Je répondais à des trucs à mon chat... C'est celui-là mon... Mon circuit préféré de tout le jeu... Ah ouais ? Ouais ! J'ai dit talentueux au lieu de talentueux... Je suis désolé... Ah non pardon... Ah merde ! Je regardais ton écran... J'étais complexe... J'étais dans un autre délire... C'est pas grave... Je reviens sur mon écran... Donc je suis en bas... Je suis le bleu... C'est ça ? C'est pas grave... Petite chute du début... Ça, ça se récupère... Mais oui... Mais surtout qu'il est très très dur... Deuxième petite chute du début... Ça, ça se récupère... Je remercie juste après... Merci beaucoup... Vous êtes adorables... Merci... Ah ! Bah je suis tombé aussi... Ça se récupère... Ça se récupère... Ah mais t'es déjà devant moi ? Oui... D'accord... Ouais mais je suis juste devant toi... Je viens de te dépasser... Ah ! Non mais... Ça c'est incroyable... Ouais ça c'est vraiment... C'est le truc vicieux de trop... Tu vois... C'est le moment où ils sont allés... Un peu trop loin avec leur délire... D'où on fait un jeu pour les hardcore gamers... Tu vois... Ok les gars... On sait... Ça va... Vous avez des grosses couilles... Ok... Ça passe... Ah déjà ? Non c'était moi... Je crois... D'accord... Oulala... Oulala... C'est très très mauvais ça... Oulala... Bon... Là clairement je me fais latter... Karim qui reprend le dessus... Ouah vite fait... Sur ma course préférée... Voilà... Ça c'est l'humiliation... C'est sur ton fief... Que je viens de défoncer... C'est ça... Et je sonne... Et y'a pas de... Y'a pas de... Y'a pas de... De barre tout de suite... Pour reprendre de la vie... Mais je la vois au loin... Je la vois au loin... Voilà... Là Karim arrive... Ok... J'en ai pas repris énormément... Enfin pas au max... Mais... C'est pas grave... Y'en a encore un peu après... Je crois... Là je le rattrape tout doucement... Mais... Faut vraiment pas faire la moindre connerie... Pour espérer... Moi je... Je ferme ma... Non ! Là je ferme ma gueule... Pour être au summum... Wow ! Tel un morceau de 113... Vas-y... Ouais je pense que t'as gagné... Parce que... Nan mais je me suis... Je me suis saboté en fait... C'est pour te laisser gagner bien sûr... C'est pour ça... C'est notre raison... Et ça c'est ton problème... C'est que tu m'adore... C'est le seul... C'est ça... C'est... Voilà... Et nan je vais... Et nan je vais perdre plein de poids mon gars ! Je vais perdre plein de... Nan c'est bon... Nan c'est bon... T'es toujours deuxième... Tu m'as fait espérer... Merci beaucoup à toi Hirogeek39... Non Hirogeek39... Hirogeek99... Je m'absente quelques secondes... Je t'en prie... Tu veux me faire propos ? Euh... Ouais ouais... Nan nan je vais remercier des salades... Ok... Euh... Du coup moi aussi j'en profite pour rester sur mon chat... Et je me mute en push to mute... Et j'en profite effectivement déjà... Alors donc encore une fois merci Hirogeek99... Je sais pas si tu m'as entendu... Merci aussi j'ai remarqué que... Epidémiologie a fait un don de 5€... Et que je ne l'ai pas remercié... Et donc bah je le remercie... Et je l'embrasse très très fort... Et il dit... Un pote me doit 130€... Mais il répond pas... Du coup je donne 5€ pour... Bah je sais pas... Aux années de plaisir que tu m'as offert... Qui m'apportent plus que n'importe quel kebab... Sauce ça... Trois petits points... Je suppose que c'est samouraï... Ou sauce salade... Ce qui est super bizarre... Donc je pense que c'est pas ça... Mais en tout cas merci beaucoup à toi pour le don... T'es trop mignon... Je t'embrasse très fort... Et tu as un pseudonyme rassurant... Voilà... Alors je dois aussi remercier les gens du coup... Donc Rebreak... Tu peux relancer en attendant... Je te rejoins... J'arrive tout de suite... Qui est un adorable petit pépère... Puisque non seulement il vient de sub... Mais en plus il a offert 10 sub à la communauté... A la commu... Qu'on adore... Et que j'embrasse très très... Merci beaucoup... C'est énorme de faire ça... Pour tous les gens qui offrent des subs... C'est trop mignon... Parce que à la fois c'est déjà un don énorme... Mais en plus c'est aussi... Bah... De dire aux gens... Enfin c'est trop mignon... C'est trop mignon... Donc je t'embrasse très fort... Au même titre que Swook... Vous êtes vraiment des gens fantastiques... Et j'en profite du coup... Pour dire bonjour à AlexG974... A OpalAsture également... A Regalia... A DomTomGamer... A Physed... Je sais pas si ça se prononce Physed... Je dis Physed... A Spadab... A RodrigoLeClodo... Qui est toujours dans la place... A DrunaForReal... A Reynin... Et à Freja6... Bienvenue à vous les gars... J'espère que vous vous plairez ici... Je vous embrasse très très fort... Et j'en profite... Par la même occasion... Pour dire... Un grand merci à... RoDeCaca... J'adore ton pseudonyme... Donc je vais le répéter encore une fois... Merci à toi... RoDeCaca... Qui est un très joli pseudo... Merci pour ton Prime... Je t'embrasse très fort... Et également à... Maïk... Qui a sub... Dans la foulée... Euh... Tel un foufou... Je t'embrasse aussi... Merci beaucoup à toi... Je vous embrasse tous très fort... Je suis de retour... Je sais pas si t'as fini... Je suis de retour... Oui pardon... Non... Ils ont... Tu sais... Le train de Jeff Bezos là... Ça... Ça plaît à mon chat... Le train de Jeff Bezos... Ça plaît à ton chat... T'as pas le train... T'as pas le train de Jeff Bezos... Sur ton... Oh putain... T'as pas le train de Jeff Bezos... Sur ton Twitch ? Mais mec... Je sais même pas de quoi tu parles... C'est quoi le train de Jeff Bezos ? Le train de la hype... Ou genre... Un machin... Qui s'affiche où... Plus les gens y donnent... Plus ils y donnent... Mais ça... Je l'ai déjà eu... Mais je sais pas... Je savais pas ce que ça voulait dire... Mais c'est quoi en fait ? Bah c'est genre... Quand y'a beaucoup d'activités... De dons et compagnie... En gros... Ça... Ça... Ça déclenche le train de Jeff Bezos... Voilà... Le train de Jeff Bezos... Ok très bien... Donc du coup... Je suis vraiment désolé... J'arrive vraiment dans 2 secondes... C'est... Quasi jamais arrivé en live... Je suis désolé... Y'a pas de soucis man... Remercie les gens pour le train de Jeff Bezos... Et je les embrasse très fort... Voilà... Bon bah y'a le train de Jeff Bezos... Donc là je parle que à vous hein... Il ne m'entend pas... Donc y'a que le train de Jeff Bezos... Y'a le train de Jeff Bezos qui vient de passer... Donc apparemment il doit faire des... Des becos... Des... Des Bezos... Alors... Ça se définit... Dans tes paramètres Karim... Y'en avait un tout à l'heure de lancer... Ouais ouais mais parfois je vois passer ce truc là... Mais je sais... J'ai aucune idée de ce que ça veut dire en fait... Du coup euh... Bah... Souvent je le laisse passer... Mais du coup c'est quoi ? C'est genre il faut que je clique dessus... Ou un truc comme ça ? Tu gagnes des emotes ? Je crois qu'on est à lui... Si c'est le cas... Si vous gagnez des trucs... Vous me le dites... Quand ça arrive je le fais... Je suis désolé du coup... Je suis pas au courant de ces trucs là... Ouais ! Ouais ouais... Le train de Jeff Bezos s'est bien passé ? Euh... Ouais écoute euh... Là non... On arrive euh... C'est la folie... C'est la folie je... C'est incroyable... Est-ce que c'est spectaculaire ? Les gens ont de la thune à ne plus savoir quoi en faire écoute... Oh c'est cool ! Alors est-ce que je peux en profiter pour aller chercher un petit truc à boire ? Vas-y bien sûr bien sûr ! J'arrive dans une petite seconde... Je vous laisse avec JD... Je parle à mon chat du coup qui va vous divertir... Donc tu as encore plus de gens à divertir JD... J'espère que tu sais chanter ! Go ! Alors euh... Non je vais pas chanter... Mais euh... Putain non mais là c'est terrible là le... C'est beaucoup trop stressant... Si vous voulez je peux vous faire euh... Une petite anecdote euh... Dans un jeu vidéo... Euh... Une anecdote dans un jeu vidéo qui concerne euh... Mario Kart 8... Et le circuit Yoshi... Euh... En plus faut que je remercie des trucs sur mon... Sur mon chat... Désolé les gens chez Karim euh... Je... Je m'absente... Euh... Voilà donc euh... Dans Mario Kart 8... Il y a un circuit qui s'appelle le circuit Yoshi... Euh... Qui était déjà présent d'ailleurs dans l'épisode sur Gamecube... Dans Mario Kart Double Dash donc... Et euh... Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que ce circuit a une particularité... Il avait été aussi remixé sur DS... On me dit dans le chat c'est bien de le spécifier... Et euh... Donc c'est important à expliquer c'est que... Contrairement aux autres euh... Aux autres circuits... Celui-ci a une forme très particulière... Alors vous saurez que je suis absolument revenu... Que là du coup JD ne m'entend pas... Elle n'est pas... Elle n'est pas... Je suis revenu... Mais je lui laisse continuer... Parce que j'ai pas envie de le couper... Je ne le couperai pas... Voilà... Bah en plus euh... Je dois encore... Bon alors en fait j'étais revenu hein... Je t'écoutais du coup... Mais euh... Ouais... Je voulais voir où tu allais avec ça... Ah ouais... Mais euh... Non mais je plaisante... En plus... Les gens sur mon chat sont très intéressés... Il y a des gens qui disent... On écoutait... Ils sont dégoûtés que je t'ai coupé... Donc euh... Voilà... Ah donc... Les gens ont vraiment très envie de savoir ce que tu racontais... C'est sur quoi ? C'est Mario Kart ? Oui c'est ça... Mais c'est un... C'est ce que je fais... C'est la même blague depuis des années... D'accord... C'est... Voilà... Mais je ne peux pas... Je ne peux pas en dire plus... Merde... C'est pas grave... On aura l'anecdote une prochaine fois... C'est pas grave... Les gens t'en veulent pas... Mais non... Oui oui bien sûr... Je la donnerai pas parce que t'es revenu... Du coup... Je pourrais pas la donner... Malheureusement... Les gens disent... On veut la fin... Mais c'est quoi le fait amusant... Putain... Les gens s'énervent... Les gens s'énervent contre toi Jidé... Genre... C'est quoi la fin ? Il y en a un qui connaît... Il dit... Ah oui je connais la fin... Tu l'as dit... Je suis Antoine Maniel... Ouais... Ouais... Non mais c'est une anecdote... C'est... C'est une anecdote compliquée... Mais à l'occasion... Euh... Mettez-vous... Sur... Sur le côté... Tapez sur Youtube... L'anecdote de Mister Jidé... Et dedans je raconte cette anecdote en entier... Pour ceux qui veulent la connaître... Oh qu'est-ce que tu fais ? C'est les trucs... C'est quoi ces trucs de pub ? Eh vous voulez en savoir plus ? Allez sur Youtube... Pour avoir la chute de l'histoire... Non non pour le coup c'est sur la... C'est sur la chaîne d'Antoine... Des best-of d'Antoine... C'est même pas sur sa chaîne... D'accord... Je ne fais aucune... Aucune auto-promo là-dedans... D'accord ouais... On dirait un DLC... Tu sais... On dirait le... Le Prince of Persia... De... Ou la fin de l'histoire... Il va falloir payer les gars... Oh non ! Bah non non c'est même pas... C'est même pas sur... Sur ma chaîne j'ai aucun... Aucun bénéfice particulier... Si ce n'est de vous raconter une anecdote incroyable... Si vous voulez la connaître en entier... Bien sûr il faut... Voilà... Et moi pendant ce temps là... J'essaie d'offrir vraiment... La performance la plus pétée... Que vous puissiez imaginer... Vraiment je suis dans... J'essaie de faire péter les records... Moi je suis en mode performance... J'ai vraiment envie que ce soit... Laid à regarder... Ca va être mon but... A partir de maintenant... Putain mais elles sont... Plus tu avances dans le jeu... Plus les courses elles sont quand même un peu chaudes je trouve... Non celle là ça va... Celle là ça va... Non c'est mauvais exemple... Mais celle de juste avant... Celle d'encore avant... Non celle là elle est vraiment tranquille... Mais je me demande si j'ai pas fait une erreur... Est-ce que j'ai sélectionné la... En fait je crois que j'ai pas sélectionné la bonne... Ah bon ? Euh... Ouais il me semble que ça c'est dans la cinquième coupe... Que j'ai dû faire une connerie... Ouais quoi que peut-être pas... Je sais plus... Je t'avoue que j'ai pas... J'ai pas keep track hein... Je sais pas où on est... Est-ce qu'il y a des spécialistes de L0... Dans nos chats respectifs... Qui peuvent nous dire si on... Les a pas fait dans l'ordre... Si on s'est trompé ou... Ou pas... Ah je fais des rebonds... J'ai un petit doute... Ou est-ce qu'on est bien dans le... Dans le bon ordre... Après en vrai c'est pas très grave hein... L'important c'est que... Oui non on va pas pas mais... On va tous les faire les courses hein... Oui... Pardon les frères... Oula... Petit lag... Ouais... Petit lag effectivement... Mais on va pas s'en plaindre... Vu la... Faible fréquence de ces petits lag... Oh non ! Mais arrête ! Mais t'as fait quoi ? Mais qu'est-ce que t'as fait ? Je sais pas... Je t'ai bugué avec... Je t'ai bugué avec ma nullité au jeu... C'est parce que j'ai rebondi sur les côtés en fait... Mais c'est tout... Ah mais j'ai vu que t'avais fait une attaque et tout... Mais en fait pas du tout... Non non c'est juste... Tu... Tu as été emporté dans ma nullité... Tu as été... Tu as été littéralement embarqué dans... Wouah ! Wouah ! Ça veut plus rien dire en terme de physique... Mais oui non non... C'est... C'est juste vraiment ma... Mais... 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 Mais ça va tellement vite ! Ok... Ok... Enfin du coup mais j'arrive pas à avoir le... Le chat en fait du coup... Donc c'est complètement con que j'ai posé cette question... Vous me direz après si on... Si j'ai fait une erreur... Dans la sélection des niveaux... Mais après je devrais le voir de toute façon... Théoriquement... On pourra fact checker qu'on a bien fait toutes les courses jusqu'à maintenant... Ok parfait... C'est le boost... Que j'ai mal pris par contre... Mais à mon avis ça va le faire quand même... Elle est... Non ! Je sais plus du tout... Où on en est dans la course... On va quand même faire attention... Pas utiliser tout le boost... Tout de suite... Je crois qu'on arrive vers la fin... Pas du tout... Pas du tout... Voilà c'est vrai que c'est un peu du prank... C'est qu'on est pas du tout vers la fin... Et j'ai quasi plus de boost... Oh là c'est la fin ! Là c'est la vraie fin ! Hop là... Non ! Non ! Non c'est terrible... Parce que je pensais vraiment terminer second en fait... Enfin deuxième... Et j'ai fini troisième à la dernière seconde... C'est absolument terrible... Il y a moyen de s'attaquer et tuer les autres avec des coups de gâchette... C'est tout à fait vrai... C'est vrai qu'on l'utilise très bien... Non non parce que... Pas du tout... Toi tu fais des zigzags en essayant de te casser la gueule... Et enfin voilà... Et ça fonctionne très bien quoi... Ça me permet d'aller dans le vide... Je suis sincèrement désolé aussi pour avoir brisé les tympans... De absolument tout le monde... Les gens me le reprochent sur mon chat... Je suis vraiment désolé... Je m'excuse aussi à ton chat... Voilà... J'avais envie de hurler là... J'avais envie de laisser... Et on me dit rip les voisins... Ça va j'en ai pas... Donc euh... Y'a pas de problème... Ok... Euh... On avait pas raté de course hein du coup... Et... On arrive... Sur... La fameuse... Euh... Route arc-en-ciel je crois... Ouais... Tout à fait... Tout à fait... Tout à fait... Qui est belle de ouf hein... C'est très joli ça... Ouais... Très... Très belle... Euh... Je crois qu'elle est beaucoup plus fournie en... Quoique peut-être pas tant que ça... Et merci beaucoup à toi... Je sais plus si en... C'est plus fournie ou pas... Mais elle est vraiment jolie... Et c'est vrai que le sol de... Le sol de la route défile... Ce qui donne encore plus d'impression de vitesse que d'habitude... Bien sûr... Petite technique un peu maligne effectivement... C'est vrai que t'as l'impression d'aller encore plus vite... Là t'as l'impression d'aller à des vitesses complètement surnaturelles en fait... Alors que pour l'instant on a pas encore le boost power hein... On le rappelle... You got boost power ! Et ça va déjà très vite... Ah oui y'a quelques virages très très difficiles dans celle-là... Ouais... Mais euh... J'ai l'impression qu'effectivement... Euh... Au contraire des... Ohlalalala... Je suis nul... Des Rainbow Road Mario 64... Euh... Mario Kart pardon... Euh... Tu peux pas tomber en fait vraiment... Y'a l'air d'avoir des barrières quand même... Si si... Enfin y'a des endroits... Y'avait un petit trou là... Effectivement... Y'avait clairement un petit trou... Oui y'avait encore un trou... Mais c'est... C'est à dire que c'est très euh... Barriéré tu vois par rapport à... C'est pas sur les côtés... C'est pas sur les côtés que tu peux tomber... C'est vraiment... Ouais... Y'a très... Beaucoup de barrières effectivement... Après cela dit dans... Ça dépend des Rainbow Road hein... Parce que... Genre celle de 64... T'as des barrières aussi pendant toute la course euh... C'est vrai... C'est vrai... Mais en même temps le Mario 64... Le Mario Kart 64... C'est peut-être le moins bien... Et ouais... Moi j'ai des propos polémiques... Je... Je... Je suis pas d'accord... Mais c'est loin d'être le meilleur... Mais je suis pas d'accord euh... Moi pour moi les... Les deux euh... Bah les deux les moins avancés graphiquement... Celui de SNES et celui de GBA... Sont de loin les... Les moins bons... Ah ouais ? Non celui SNES il est bien... Il est ultra technique... Celui de SNES je... Mais c'est peut-être parce qu'il est ultra technique du coup... Ouais... C'est possible que ce soit pour ça... Parce que je... Voilà... Pour en avoir parlé avec Sophie Jarmouny... Qui est la meilleure France de Belgique... Je te dis que c'est vraiment un bon joueur... Ouais... Non non mais... Après en soi je... J'ai jamais dit que c'était un bon jeu... J'ai juste dit que c'était celui que j'aimais le moins... Parmi les Mario Kart... Mais j'aime tous les Mario Kart... Bien sûr... Et évidemment je disais pas ça non plus pour le 64 hein... Qui est un très bon jeu aussi... Mais euh... C'est vrai que tu vois même à l'époque euh... A l'époque du 64... Je jouais à Crash Team Racing... Et euh... Que je trouvais presque mieux branlé en fait... Il était déjà sorti le... Le premier Crash Team Racing ? Non non... Il est sorti après mais euh... C'est... Tu vois c'est cette génération de jeux de course là... Je trouve pas que ce soit le plus ouf... Ah mais non mais quoi si t'as... Non mais si il était déjà sorti... Attends... Je sais pas mais en tout cas c'est cette époque là quoi... Tu vois c'est euh... Ouais ouais ouais... Ouais ouais euh... Moi j'ai découvert récemment... Oh non ! Oula ! Et je dis qu'on peut pas tomber... Et en fait je tombe ! Tu vois ça c'est magnifique encore ! J'ai découvert récemment Crash Team Racing... Et c'est vrai que comparé à Mario Kart 64... Ah putain c'était le dernier tour ! J'aurais pu speeder ! Ouais ! Et bah euh... T'as gagné ! T'as très gagné même ! Aïe 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 ! Putain je suis disqualifié alors que j'ai passé la ligne d'arrivée ! C'est quoi ce délire ? C'est dégueulasse ! T'as genre... T'as 40 et quelques points de plus que moi ! Tu m'as défié ! Ça va être le coup dur pour essayer de faire la remontada ! Ah bah là ça a l'air un petit peu foutu hein ! Mais c'est pas grave ! T'aurais été un vaillant gagnant ! Tu sais quoi ? Je te respecte ! Bah c'est... Euh... Il y a quand même la dernière coupe ! Avec euh... Des trucs un peu... Ah il y a 6 courses dedans en plus ! C'est vrai qu'il y en a 6 ça ! Ah ouais ! Il y a une espèce de course bonus qui sert que pour le mode histoire à la base et qu'ils ont remis dedans je crois ! Artiboumshaka me dit le 64 il se traîne le cul un peu ! Non j'en ai pas un souvenir de ouf ! Et bah moi je trouve aussi qu'il est un peu lent tu vois ! Par rapport aux autres ! Et oui je disais du coup j'avais découvert Crash Team Rising assez récemment avec les remakes ! Notamment sur Switch ! Et euh... Et c'est vrai qu'en y jouant je me suis dit bah... C'est... C'est peut-être un peu... Enfin à l'époque j'aurais peut-être préféré... J'aurais peut-être pris plus de plaisir sur celui-là que sur Mario Kart 64 ! Ouais ! Mais les deux sont très bons hein ! Ouais mais tu vois les deux sont très bons mais... Il y a d'autres moments dans l'histoire de Mario Kart où il y avait pas de concurrence tellement c'était bien tu vois ! Ouais 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 ! C'est ça ! Moi ça a été au moment du... Il y a aussi le Mario Kart Wii qui est bon que je trouve sympa j'y ai beaucoup joué ! Mais entre le Mario Kart Wii et le Mario Kart 8 du coup... Euh... Il y a eu bon il y a eu le 7 machin sur 3DS mais... Il y a eu l'excellent aussi euh... Comment il s'appelle ? euh... Sega All-Star Transform ! Je sais pas si t'y as joué celui-là ! T'y as pas joué ? Et bah figure-toi que c'est un excellent Mario Kart like ! Nous on y a beaucoup joué avec Gilles parce que c'était le moment où on attendait grave la sortie d'un... D'un nouveau Mario Kart donc du 8 ! Mais euh... Il tardait à venir et du coup on s'est dit vas-y on va... On va jouer à... On va jouer à la version euh... Sega All-Star Racing Transform pour faire passer le temps ! Et bah il s'avère que... Il est super bien ! Il est super intéressant euh... En terme de euh... De euh... D'objet tu vois parce que c'est vraiment une variante de Mario Kart donc les objets sont vraiment pas les mêmes pour le coup ! Genre t'as pas de carapace verte, t'as pas d'équivalent de la carapace verte mais t'as un truc qui tire en ligne droite très fort tu vois par exemple ! Et qui rebondit après ! Et euh... Ca offre une autre perspective de ce type de jeu euh... Et bien faite ! Vraiment c'est cool si t'as l'occasion de jouer ! D'accord ! Ouais je connais pas du tout ! Ah c'est vraiment bien ! Allez je... Je connais pas... Mais d'accord ok ! Après moi de toute façon maintenant ouais... Mario Kart 8 pour moi de toute façon c'est le meilleur de tous les Mario Kart en soi ! Je suis d'accord aussi ! Je partage ton opinion là-dessus ! Alors qu'au début j'étais un peu en mode puriste de merde ! En mode euh... Double Dash et celui sur Wii ils sont vraiment... Ils sont vraiment mieux machin ! Et en fait avec le recul ! En rejouant par exemple à celui sur Gamecube ! Je me suis dit bon ok j'avoue en fait ! Mario Kart 8 est vraiment euh... Beaucoup... Enfin voilà ! Ah t'aimes plus celui sur Gamecube ! Moi je le trouve excellent le Double Dash aussi ! Non mais je le trouve excellent mais... Mais euh... Je pense que Mario Kart 8 est objectivement le meilleur ! Oui je trouve aussi ! Avec le temps et tout ! Oh ouais non non clairement ! Non bah c'est celui tu sais le fait de reprendre le délire des pièces ! Il est redevenu assez technique en fait le Mario Kart 8 je le trouve ! C'est vraiment bien ! Ouais ! Ouais 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 ! Carrément ! On me dit au Japon c'est celui qu'ils aiment le moins le Double Dash ! Apparemment ! Ah ouais c'est marrant ! Je saurais pas que je... Je saurais pas pourquoi ! J'aimais beaucoup de Double Dash ! En particulier les objets spéciaux ! Ouais c'était malin ça ! Ouais ! C'était malin mais je pense que comme c'était pas assez équilibré c'est peut-être pour ça qu'au Japon ils l'aiment moins je sais pas ! La maniabilité est pas facile non plus sur ce jeu ! Je pourrais pas te dire lequel est plus équilibré qu'un autre enfin j'aurais du mal à théoriser ça en fait ! Bah en soi même s'il y a du hasard ! Le truc c'est qu'avec les objets spéciaux dans Mario Kart Double Dash t'avais forcément tu sais en fonction du perso que tu prenais T'avais un objet spécial donc et tous les objets entre eux n'étaient pas équilibrés tu vois ! Ouais ! Genre quand tu prenais Peach et Daisy t'avais un espèce de coeur qui durait super longtemps et qui en fait volait tous les objets que tu touchais sur la route Au lieu de te les prendre tu les récupérais pour toi et tu pouvais les refoutre sur quelqu'un ou quoi tu vois ! Et ça par exemple c'est un objet assez cheaté ! Tu trouves qu'il y avait des trucs craqués en fait ? C'est ça ouais ! T'avais des objets grave craqués mais moi j'aimais bien et ça donnait du challenge et tout ! Moi aussi je trouvais ça très sympa et je m'étais même pas fait la réflexion que certains objets étaient dans les faits beaucoup plus craqués que d'autres ! Après tu sais il y a des tier list c'est comme dans tous les jeux évidemment qu'il y a des personnages où c'est plus facile ! Quand tu joues à Smash, chacun a son perso qu'il considère comme craqué ! Et puis en soit il y a déjà des personnages dans Mario Kart effectivement qui juste du fait de leur poids sont favorisés dans les courses par rapport à d'autres ! C'est vrai ! Le truc c'est est-ce qu'ils ont essayé de compenser ça justement en donnant aux petits des objets un peu plus craqués que les gros tu vois éventuellement ? Parce que c'est ceux qui ont une vitesse de point ! Bah non même pas parce que tu vois les Koopa ils ont genre la triple carapace ou quoi ce qui est vraiment pas cool ! Ouais ce qui est nul ! Qui est devenu un objet normal tu vois ! Le Toad a le champi doré ce qui est pourri aussi tu vois ! Qui est aussi devenu un objet normal d'ailleurs ! Oui d'ailleurs ! Bah tu vois oui et puis dans les objets qui étaient spéciaux et qui sont devenus normaux il y a aussi les bombes qui étaient réservées je crois à Wario et Waluigi ! Ah ouais ! Je me souviens plus ! Ouais il me semble ! Non moi ce que j'adorais c'est la banane gigantesque pour Donkey Kong et Diddy Kong et la carapace gigantesque pour Bowser et Bowser Jr. Et l'énorme oeuf de Yoshi aussi ! Il n'y avait pas un énorme oeuf de Yoshi ? Il n'était pas énorme il était normal mais ça faisait un espèce de double emploi je ne sais plus à quoi ça servait mais il explosait et ça donnait des objets à l'intérieur ou je ne sais plus quoi ! Mais il était peut-être plus je ne sais pas si il était très gros je ne me souviens plus ! Euh... Bon Karim c'est le coup dur là ! On parle ! Ah ça pue la merde ! J'ai admis que j'avais perdu JD en vrai ! C'est bon ! T'es le grand gagnant de la soirée ! Essaye de rester focus ! Ah non je suis focus hein ! Je continue à être mauvais mais concentré ! Mais par contre c'est bon j'ai compris que tu jouais mieux que moi ce soir ! On aura l'occasion d'en refaire ! Et puis je te rebattrai une autre fois et tu me rebattras une autre fois ! Allez mais oui mais grave ! Non mais en vrai c'est grave cool ! Je viendrai chez toi je te péterai les genoux et puis voilà quoi ! Enfin un truc normal ! Ouais 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 ! Non mais là tu peux pas parce qu'il y a le confinement mais je sais que si tu... voilà ! Ouais ! Je sais que si tu pouvais t'aurais pas hésité bien sûr ! Ça me démange de prendre des risques ! Là c'est vraiment... C'est parce que ma mère a 70 ans que je le fais pas hein ! Putain mais franchement ! Je te jure ! Je comprends ! Alors bon ! Celle-là ! Celle-là il y a plein de boost partout en vrai ! Elle est pas facile ! Mais voilà cette dernière coupe c'est quasi des courses où on peut plus mourir ! Ou très peu en tout cas ! On peut plus trop tomber dans le vide ! Attention ! Tu te souviens ce que je t'ai dit ! À l'impossible nul n'est tenu ! Théoriquement ! Je te dis je peux faire des merveilles ! Salut ! Oh la la ! Ah mais t'es là ! Ouais je suis là ! Je te confondais avec le premier ! Je crois ! C'est bien étrange étant donné que je pue la merde ! Oui je sais pas ! You got bush power ! Et d'ailleurs dans Sega All-Star Transformed sur 360 etc... Ils reprennent un concept que je trouve assez cool ! Et qui est un concept d'un vieux jeu auquel j'ai beaucoup joué ! Qui est peut-être d'ailleurs à l'époque de Mario Kart 64 ! Le jeu de course auquel j'ai le plus joué ! Qui est Diddy Kong Racing ! Je sais pas si tu te souviens de ce jeu ? Et figure-toi que j'ai jamais joué ! J'ai trop envie d'y jouer ! Ah mais faut qu'on se fasse ça un de ces 4 en netplay ! Ah bah de ouf ! C'est chambien ! Mais... Vas-y pardon ! Même si... Non j'allais dire ouais si le netplay 64 est suffisamment stable pour qu'on... Bon on pourra le faire hors stream peut-être ! Mais si jamais ça passe en like ça pourrait être cool aussi ! Au pire je te dis on fait par sec ! Ah oui c'est vrai ! Ouais bah ça de ouf pour le coup ! Parce que ouais il est excellent ! Après le truc c'est qu'il est plus destiné à un player ! En fait qui est excellent dans le jeu ! Mais les courses sont vraiment cool ! Et je sais pas si tu connais le concept du coup de Diddy Kong Racing ! C'est que tu changes de... Tu sais tu peux être en avion ! Ou tu peux être en... 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 Overboard ! Ou en karte en fait ! Et c'est vraiment cool ! Et bah non je savais pas figure-toi ! Et c'est une des premières apparitions pour les gens qui sont curieux de ce genre de choses ! C'est une des premières apparitions du personnage de Conker ! Qui brillera ensuite dans Conker Bad Fur Day ! Qui est un jeu que j'ai fait intégralement en stream d'ailleurs ! Qui est excellent ! Qui est un de mes jeux de plateforme 3D préférés ! Euh... Voilà ! C'est sa deuxième apparition ! Après celui sur GBA ! Hop 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 ! Et il y a Banjo aussi ! De Banjo-Kazooie ! Et bah ! Ah mais de ouf ! Ah ouais ! Oh non ! Je vais... Je vais pas mourir juste avant la fin ! Ok ! Putain ! Tu fais chier ! Ok ! Apex Madcap qui dit... J'en parlais tout à l'heure ! Moi perso je trouve ça tout pété Diddy Kong Racing ! C'est possible ! Mais euh... Moi j'aimais bien ! Vraiment c'était une époque euh... J'aimais bien les jeux rares ! J'aimais bien l'univers ! Et je trouve que le jeu il était jouable ! Et il était un peu cool ! Peut-être que si j'y rejoue là je te dirais que c'est tout pourri ! Tu sais il y avait même le jeu de carte euh... Mickey ! Le genre Magical Racing ! Je sais plus exactement comment il s'appelait euh... Ah ça me dit un truc ça ! C'était sur euh... Playstation 64 ! Et c'était un jeu où t'avais bah tous les personnages de l'univers Disney Mickey, Ticketack, Dingo machin ! Et à l'époque j'en avais plutôt... Enfin j'en avais un bon souvenir en fait ! Je m'étais dit bon j'avais fait 2-3 parties à l'époque j'avais trouvé ça un peu sympa ! Euh... Et en fait j'y ai rejoué récemment et c'est tout lent ! C'est pas un mauvais jeu en soi mais c'est juste c'est vraiment pour les tout petits et c'est un peu chiant ! Ouais ! Ok ok je vois ! Alors non j'ai jamais joué au Xtreme G aussi c'est une question qu'on me pose dans mon chat ! Oui moi aussi on m'a demandé ! Je crois ! Et j'ai jamais joué non plus ! C'est peut-être la même personne ! J'ai jamais joué ouais ! Ça avait l'air d'être un équivalent effectivement d'être un F-Zero 64 mais en version moto ! Mais euh... Je l'ai jamais eu donc j'y ai jamais joué ! Pourtant Dieu sait que les jeux un peu underground Nintendo 64 je les ai fait hein ! Putain moi j'avais euh... J'avais Mace The Dark Age ! Pour ceux qui se souviennent de ce jeu de combat... Complètement euh... Pas bien ! Avec euh... Executioner et tutti quanti ! J'avais Fighters Destiny ! J'avais enfin sur 64 j'ai eu des jeux de l'enfer ! Parce que la 64 en vrai il y avait pas Mace non plus de jeux ! Les jeux bien étaient absolument incroyables ! Et d'ailleurs toi JD t'es un grand fan de Mario 64 ! A raison ! Parce que c'est un des plus grands jeux de l'histoire du monde ! Mais alors putain ! C'est des exceptions hein ! Sur Nintendo 64 t'as eu des trucs... Il y a eu des boosts ! Il y a eu des boosts ! Ah les trucs ! Il y a eu Dai Katana ! C'est des trucs vraiment de l'enfer ! Ouais non moi j'ai eu des boosts de toutes sortes sur 64 ! Putain qu'est-ce que j'avais ? Mais il y a des jeux en plus qui étaient considérés apparemment comme bons... Enfin je regardais les critiques etc... Et que... Je sais pas moi je les trouvais assez bof ! J'avais un jeu où on encarnait une petite... Je sais même pas comment t'expliquer ça... un jeu de plateforme où t'as un petit monstre en forme de boule qui doit progresser. Un petit monstre en forme de boule. Oui, si, attends. Vert. Un petit monstre vert. Oui, tout à fait. Bien sûr que je m'en souviens. Il a une crête de punk. Non, c'est un de ses potes. C'est un de ses potes dans le jeu. Bien sûr, je me souviens. Je me souviens de ouf. Ça, c'était l'enfer. C'était le Glover du pauvre. C'était genre, ah merde. Non, mais moi, les critiques de l'époque, un jour, il faudra qu'on les ressorte. Il faudra faire des streams pour parler juste des critiques de l'époque. Moi, j'étais un gros consommateur de magazines de jeux vidéo parce que c'était le seul moyen que t'avais à l'époque pour te renseigner sur les jeux vidéo. Évidemment. Quand tu relis des trucs aujourd'hui de jeux à l'époque, c'est n'importe quoi. Les mecs, ils mettaient minimum 75 %, donc une note de 7,5. Et les jeux même les plus pétés, mais les plus rincés, ils avaient genre 80, tu vois. Moi, je me souviens de trucs, parce que du coup, comme je bosse aussi avec Joueur du Grenier, évidemment, je suis amené à tester plein de jeux rétro pourris. Et du coup, à chaque fois, moi, je me renseigne, bien sûr, sur tous les jeux Contest. Je vais voir les critiques de l'époque. C'est important de voir ce que les gens disaient, je pense, au moment de la sortie d'un jeu. Et parfois, je tombe sur des trucs. En fait, il y a un exemple que j'ai en tête, mais je ne peux pas vous le spoiler, parce que c'est pour un prochain épisode, donc on vous le gardera. Enfin, je ne vais pas vous le dire. Du coup, du coup, Joueur du Grenier, mais putain, les mecs, ils s'enthousiasmèrent. C'est le moindre truc qui, aujourd'hui, paraît pathétique. Tu rejoues à des jeux où ils disent, putain, c'est le summum du réalisme. On n'a jamais vu ça dans l'histoire du jeu vidéo. Et c'est quatre polygones pourris avec trois pixels qui se battent en duel. Le jeu, il n'est pas jouable. Enfin, c'est incroyable. Des fois, tu dois te demander si c'est bien le même jeu ou pas quand tu lis des critiques. Ouais, ouais, carrément. Tu sais, t'as acheté ton jeu, tu disais, ben voilà, c'est ça le futur du jeu vidéo, tu trouves, avec un truc qui n'est même pas jouable. Tu sais, c'est genre... Et ça, c'est un truc, je pense, les nouveaux joueurs, tu vois, les jeunes qui ont commencé le jeu vidéo il y a cinq, dix ans, ils ne s'en rendent pas compte complètement du fait qu'à l'époque, c'était une escroquerie de... Enfin, pas tous, évidemment, il y avait des très bons critiques de jeux vidéo qui sont très respectables et tout, mais il y avait des trucs que tu lisais où les mecs ils s'enthousiasmaient vraiment, mais pour des trucs anecdotiques. C'est trop drôle à relire. Et je vous recommande, il y a un site qui s'appelle abandonwaremagazine, je crois, .fr ou .com, et qui est un site internet qui répertorie gratuitement, vous pouvez télécharger les vieux joysticks, les vieux consoles plus, les vieux player one, etc. Et vous les avez en JPEG et vous pouvez les lire. Franchement, aller lire ça, c'est trop drôle, quoi. Quand vous êtes fan un peu de rétro gaming, mais c'est à mourir de rire. J'avais un jeu sur 64 qui s'appelait genre Starshot, etc. Et je crois qu'il était super bien noté. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais gamin ou que... Juste, est-ce que j'étais gamin et con et je ne comprenais pas la logique du jeu ou quoi ? Je ne sais pas si des gens ont connu un jeu qui s'appelait Starshot ou un truc comme ça. Ça me niais pas. Que je trouvais vraiment claqué au sol. Je ne sais pas si... Non, je n'ai pas la boîte, là. Mais... Et je crois qu'il avait eu des très bonnes notes, même sur Internet, etc. Alors que je l'avais trouvé nul à chier. Pas Starfox, hein. Non, pas Starfox. Pas Starfox qui est un chef d'oeuvre. Starshot, je crois que ça s'appelait. Un truc avec un cirque ou je ne sais pas quoi. Bref. Mais c'est ouf ! Ça me dit un truc de ouf ! Panique, attends... Et un immense, immense merci à 2Rush ! Bon, les gens ne connaissent pas. En tout cas, ça devait être un jeu pas très connu, un peu obscur. Et merci à toi aussi, Raskar Kapak. Merci beaucoup à toi. Tu dis Hello et Tu Sub. Je t'embrasse très très fort. Tu sais, genre, des jeux, à l'époque, c'était des jeux importants, mais quand ils rejouent aujourd'hui, t'es mort de rire, genre... Est-ce que tu te souviens de Croc sur PlayStation 1 ? Croc sur PlayStation 1, c'était genre, ouais, c'est aussi bien qu'un Mario 64. Bon, personne n'a vraiment jamais dit ça. Mais c'était genre l'équivalent, genre c'était le Mario 64, tu vois, ça voulait être le jeu de plateforme 3D. T'y joues aujourd'hui, ça pue la défaite. Raskar, Raskar sur PlayStation 1, ça pue la merde. Mais c'est vraiment genre, mais c'est incroyable. Des jeux qu'à l'époque... Bon, putain, je joue... Je joue n'importe comment parce que je suis en train de parler, mais... Mais ouais, ouais, tous ces jeux-là, putain, les jeux early 3D, tu retrouves des tests et c'est vraiment incroyable. Un jour, je te dis, je ferais en stream, je ressortirais ces vieux trucs, là. Ces vieux magazines. Et puis, tu sais, c'était l'époque aussi où tu avais des magazines qui étaient consacrés à une plateforme. Parce qu'il existe de moins en moins, je pense, sur Internet. Bon, t'as des trucs, des médias jeux vidéo, ils parlent de jeux vidéo. Ils parlent pas des jeux vidéo qui sortent sur PlayStation 4. Mais genre, c'était sponso ou même pas ? C'est juste qu'ils se spécialisaient sur une console ? Mais je crois que même pas tout le temps. Je crois qu'il y a des moments, c'était pas sponso. Il y avait les magazines officiels des éditeurs. Oui, mais je veux dire, est-ce que parfois, les éditeurs, vous avez des magazines un peu déguisés ? Enfin, tu sais, je sais. Je sais. Ouais, je comprends très bien ce que tu veux dire et je suis pas assez dans les bails pour dire que ça se passait, je sais pas. Mais parce que c'est bizarre de faire des magazines qui parlent que d'une plateforme. Enfin... Quand t'es vraiment fan, tu vois, t'as bien des magazines, à mon avis, qui parlent de Mac, tu vois, qui parlent... Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est pas inenvisageable. Et je pourrais pas te dire si c'était fait exprès ou pas. Mais en tout cas, du coup, en fait, tous les trucs qui se présentaient comme un peu les blockbusters de telle ou telle console, genre les blockbusters de la Nintendo 64, même s'il s'avère qu'ils étaient ratés, et bien forcément, les magazines de l'époque qui étaient consacrés à la Nintendo 64, étant donné qu'ils avaient besoin que, je suppose, que la Nintendo 64 fonctionne pour pouvoir continuer à faire du bif, et bien ils étaient obligés de dire du bien des jeux, des gros titres de la Nintendo 64, même s'ils étaient pas terribles. Et ça, c'est un truc, ouais, c'est vrai que c'est cool. Effectivement, je sais pas où ça en est, je t'avoue, l'état de la presse jeux vidéo aujourd'hui. J'espère que c'est quand même plus cool et moins de l'arnaque qu'à l'époque, et je suis quasiment certain que ça l'est, parce que je sais qu'il y a des gros sites en France qui sont pas spécialement dévendus. Donc je pense que ça a évolué, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était fait du slip. Mais moi, autant je suis... J'adore pas mal de jeux assez anciens, autant je pense que... Dire que le jeu vidéo est... Enfin, je pense qu'en vrai, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué pour les éditeurs de sortir des mauvais jeux. Enfin, c'est beaucoup plus risqué et beaucoup plus cramé de sortir des bousques avant parce que tu te fais... Enfin, déjà, parce qu'il y a les réseaux sociaux et tout ça, si tu fais une merde, ça se voit beaucoup plus facilement alors qu'à l'époque, justement, il y avait ces magazines et compagnie qui pouvaient encenser un peu facilement certaines licences qui étaient pas si oufes. Bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu moins possible. Je pense que tu as tout à fait raison. C'est une conversation que j'ai eue avec Rufio. D'ailleurs, on a streamé. C'était pendant un de nos streams sur le jeu de combat où il disait qu'en fait, aujourd'hui, c'était vraiment quasiment impossible de sortir un mauvais jeu de combat qui soit vendu parce qu'après, sinon, tu peux greenlighter un truc sur Steam. Tu vois, tu peux faire n'importe quoi mais globalement, il dit un jeu de combat qui ne fonctionne pas du tout, il ne peut pas sortir aujourd'hui alors qu'il fut un temps, effectivement, tu t'avais sur Jaguar des jeux de baston qui étaient injouables, tu vois. Et c'est vrai que c'est un gros truc quand même malgré le fait, effectivement, qu'il y ait des gens qui greenlitent sur Steam des jeux qui ne sont pas finis, etc. C'est plus dur de faire des mauvais jeux. Et de toute façon, les gens qui disent le rétro gaming, les jeux, ils étaient mieux avant, en vrai, ça veut dire que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué aux jeux d'avant. Moi, ça fait des années que je travaille sur des vieux jeux rétro. Je t'assure que le jeu vidéo, c'est mieux maintenant. En moyenne, après, évidemment, il y a très peu de jeux qui sont au niveau de Super Mario World encore aujourd'hui parce que c'est un chef-d'oeuvre. Mais je veux dire, en moyenne, c'est évident, tu vois. Les gens qui disent, putain, le pire FPS du monde, c'est Call of Duty. Tu fais, non, arrête, t'es pas sérieux, je vais te sortir des trucs, tu vas rien comprendre. Tu vois, c'est juste, d'accord, le scénario, il n'est pas ouf, c'est peut-être pas super en termes de, ça pourrait être mieux, mais c'est pas le pire du monde. Le pire du monde, il est peut-être sorti genre en 98 sur PC, tu ne connais même pas le titre et si je te le sors, tu vas péter un câble. Non, le jeu vidéo, c'était pas mieux avant. C'est n'importe quoi. Oui, alors qu'il y a eu des trucs excellents, mais il ne faut pas oublier, mais oui, en tout cas, si ce n'est pas forcément plus difficile aujourd'hui de faire des jeux moins bons, c'est plus difficile de les vendre en tout cas. Oui. Ça, c'est clair. Et aujourd'hui, je trouve aussi qu'il y a quelque chose d'assez sain dans, tu vois, par exemple, alors là, c'est rentré sur des considérations techniques, peut-être toi, ça peut ne pas te parler, mais je veux dire, c'est vrai que là, aujourd'hui, les gens peuvent faire des jeux vidéo tout seuls chez eux. les sortir tout seuls chez eux, les distribuer tout seuls chez eux. Tu vois, tu as accès à Unreal Engine qui est gratuit à l'utilisation, tu peux accéder à la bibliothèque Quixel Megascan, avoir des assets photoréalistes gratuits, genre dans ton jeu Unreal que tu peux sortir et vendre toi-même, etc. C'est vrai que maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui peuvent faire des jeux. Donc dans l'Underground, je suis sûr que si tu grattes, tu vas trouver un nombre immense de merde qui ont été développés par des gens un peu tout seuls, mais parce qu'ils se font la main, en fait. c'est normal, tu vois. Mais des gros jeux AAA qui se cassent la gueule, c'est quand même de plus en plus rare, quoi. Qui se cassent la gueule au point d'être vraiment injouables, tu vois. Oui, non, c'est moins fréquent. La dernière, la toute dernière, l'ultime. En vrai, on aura quand même mis le temps, mine de rien, pour toutes les faire. Ouais, ça va, en fait, ça va le faire. On a mis combien de temps ? Deux heures, c'est ça, à peu près ? Ouais, même pas. Ouais, même pas. Ouais, c'est cool. On a mis un peu plus d'une heure et demie, je dirais. Ouais, bah écoute, c'est cool. On se laissera sur ça et puis, si tu veux, à l'occasion, on pourra streamer du F-Zero, de toute façon, c'est toujours cool. J'aimerais bien qu'on essaie un petit peu le 4 joueurs, il faut qu'on se trouve deux autres joueurs pour jouer avec nous, en fait. C'est ça, mais il faut chauffer des gens. Il faut les motiver, ouais. Mais ouais, moi, je suis grave chaud pour en refaire, mais ouais, effectivement, à 4, ça pourrait être vraiment marrant parce que là, bah oui, là, c'est vrai qu'on a, voilà, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais c'est... Bah, quand t'as deux ordi avec toi, c'est chiant, tu vois. Les ordi, ils sont cool dans F-Zero quand ils sont 30 parce que c'est le principe, ça remplit la course et tout, c'est vraiment chouette. Mais c'est vrai que là... Ouais, le fait qu'on peut pas... Alors malheureusement, on l'explique pour les gens qui se demanderaient pourquoi vous en mettez pas 30, c'est pas possible. Malheureusement, le jeu, quand on joue en multi, il ne nous propose de compléter que par deux bots maximum. Et c'est vrai que c'est un peu dommage, mais bon, un remake ou un remaster. Tout à fait. Wink, wink, Nintendo. N'hésitez pas, les gars, je l'achète. Je vous garantis une vente, tu vois, de façon certaine. Deux, allez, deux. Deux ventes, allez, soyons finis. Je le prends. Mais non, non, mais carrément. Et puis, voilà, et régler la difficulté des ordi, etc, etc. Non, non, mais carrément. Oui, c'est vrai que tu peux pas, ça. C'est vrai. Non, non, on peut pas régler. Oh, putain, il était hyper court, je vais les appeler. Ouais, si, il est super court. Non, mais ouais, ouais, ce serait bien de trouver au moins déjà une troisième personne. Mais du coup, vu que ça split l'écran en quatre, autant en trouver une quatrième avec. Si on en trouve un, on en trouve deux. Il faut que ce soit quatre joueurs. C'est ça, mais ouais, ce serait super cool, effectivement. Mais ouais, il faut installer l'émulateur, etc. Parce qu'il n'y a pas de remake où on peut jouer online facilement. certes, mais en vrai, c'est pas si chiant. Franchement, t'as vu, on n'a pas de temps galéré que ça pour motiver des gens. ça se fait. Mais tu vois, c'est parce que nous, on kiffe le jeu. Quand on essaie de motiver des gens qui kiffent un peu moins le jeu, ils vont jouer à GeoGuessers, si je puis me permettre. Voilà, on ne va pas donner ça. J'accuse personne. On ne donne pas de nom, mais il y a des gens qui, malgré le fait qu'ils ont déjà testé F-Zero avec nous, par exemple, sont partis sur du GeoGuessers monde. Voilà, on ne citera personne. Voilà, évidemment. Mais non, en vrai, ce serait assez cool de réussir à trouver d'autres gens. Mais écoute, si jamais un de ces quatre, tu veux refaire un petit à la cool, je suis giga chaud. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Mais là, du coup, attends, c'était la dernière course, ça ? Non, c'était la dernière course. Ah, oui, c'était littéralement. Ah, merde, c'est la dernière course qui est rapide comme ça ? D'accord, d'accord. Oui, parce qu'en fait, c'est une espèce de course bonus qui n'est pas vraiment dans la coupe à la base et qui est faite juste pour notre histoire et du coup, ils l'ont remis là-dedans au cas où. Voilà, du coup, on a vraiment fini fini. On les a toutes toutes faites normalement. Voilà, donc vous avez vu l'intégralité des courses du jeu de F-Zero GX sur GameCube. Les 26 courses, très, très, très cool. Vraiment un très bon jeu. Bah, écoute, c'est cool. Je suis très content d'avoir fait tout ça. Tu m'as battu de ouf, donc je te félicite. Tu as très bien joué, c'est cool. Félicitations à toi aussi. Tu as été très bon malgré tout. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais on s'entraînera, on offrira des meilleurs spectacles aux gens et ça sera cool. Ouais, carrément, carrément. Non, mais de ouf. Ah, c'est cool. Bon, bah, je te fais des gros bisous. Je vais couper Discord, je vais te laisser, je vais dire au revoir à mon chat. Ouais, pareil. Et je te reste pas trop bon, JD. La bonne soirée. Bisous, ciao. Voilà, JD est déconnecté. Alors, je peux vous dire qu'il a eu beaucoup de chance et que je suis un joueur incroyable. Non, je déconne. Non, non, il a très bien joué. J'ai un peu moins bien joué et du coup, voilà, je vous ai offert une défaite. Mais une défaite sincère. Je me suis battu, j'ai tout donné et c'est ça qui est important. C'est pas est-ce qu'on gagne, et ce qu'on perd. C'est l'effort qu'on met dans les choses qu'on fait. Et voilà, j'en suis pas peu fier. Bon, bah, je vais couper le jeu. Je vais passer sur mon écran de relax. Hop, voulez-vous arrêter l'émulation en cours ? Oui, c'est ce que j'avais prévu. Et la musique se calme. Alors, j'ai dit du bien de la musique et je le pense toujours. Mais c'est vrai que au bout d'un moment, elle tape quand même. C'est bien de se poser sur autre chose. Moi, j'hésite pas. Je mets du peura parfois quand je joue à des jeux vidéo et ça. Quelle tirade de loser, tu dis, Jospin Despy. Ouais, peut-être. Peut-être. Et effectivement, je suis probablement un loser. Alors, putain, c'est cool. Entre-temps, il y a de cela 40 minutes. Epidémiologie m'avait dit qu'un pote lui devait 130 balles mais qu'il répondait pas. Mais quelques minutes après, j'avais pas vu ça, donc je m'en excuse et je re-salue très fort Epidémiologie. Il a refait un don de 3 euros en disant « Alors apparemment, mon pote regarde ton stream et vient de me répondre du coup, merci Karim. Écoute, ça fait plaisir gros. Si je peux te ramener sans tes 130 balles, tout le plaisir est pour moi. Encore une fois, t'as un pseudonyme qui nous est très utile en ces moments troubles. Et donc, merci beaucoup à toi pour les dons, ça fait super plaisir. Merci beaucoup aussi que j'ai pas vu il y a 8 minutes, donc je suis pas trop en retard. Merci beaucoup à Maître Misha pour le don de 5 euros qu'il a fait. Tu dis merci pour toutes les heures d'entertainment Karim. Écoute, tout le plaisir est pour moi encore une fois. Vous êtes adorables depuis le début que je stream. Franchement, j'aurais dû en faire vraiment mon métier et faire que streamer en fait. C'est vraiment, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup à tous. Et d'ailleurs, même les gens qui évidemment ne me donnent pas d'argent, c'est pas le problème. C'est juste que vous témoignez votre soutien depuis le début alors que pourtant, je suis vraiment, parfois je suis super absent pendant super longtemps parce que j'ai pas le temps. Et vous restez, et franchement, ça me fait infiniment plaisir. Je vous remercie de ouf. Vous êtes trop chou. Et je vous referai des streams, c'est sûr. C'est certain que je vous ferai des streams avant la reprise de mon taf qui est lundi. Lundi, je recommence à bosser sur les épisodes de Jours du Grenier mais avant, je suis encore libre donc j'essaierai de vous en caler un. J'ai prévu un jeu mais je ne suis pas sûr de pouvoir le faire pour des raisons techniques dont je ne vous en parle pas. Merci beaucoup à toi, Gouvernateur, pour le cheer. Tu dis TKT. Merci beaucoup. Je te dis THX, man. Et donc du coup, je vais revenir pour un stream et ensuite, ça sera un peu plus lent, je n'en ferai pas trois par semaine. Merci beaucoup à toi, Rouhani Soubois, très très bon pseudonyme. Je t'embrasse très fort. Merci à toi pour ton sub. Donc je vais revenir du coup une fois cette semaine et je vais essayer de revenir le plus régulièrement possible avec le taf, c'est compliqué. Mais en même temps, du coup, comme on a le break aussi de la vidéo des 10 ans parce qu'au moment du confinement, en fait, on était en train de bosser activement sur la vidéo des 10 ans. Du coup, ça la décale mais ça veut dire que je bosse un peu moins le soir. C'est-à-dire que le soir, donc je peux essayer de débloquer du temps pour me démerder, pour vous montrer des trucs. Donc forcément, je vais revenir les gars. Encore une fois, merci beaucoup. Coucou Karim, je découvre que tu streams depuis quelques jours et je passe un excellent moment devant tes streamers. C'est trop mignon. Merci beaucoup à toi, Doc Plasma. Encore une fois, Doc Plasma, un nom qui fait plaisir à entendre en ces moments perturbés. Si seulement on pouvait avoir plus de docteurs et plus de plasma, peut-être qu'il y aurait moins de problèmes dans le monde. Bon, du coup, il faut que j'y aille parce que là, je suis en train de me rendre compte que je raconte n'importe quoi parce qu'il est un peu tard. Mais je vous fais des gros bisous. Salut à toi, Julien Pagnac qui dit AAA, qui fait partie quand même des gens qui sont allés jouer à GeoGuessr alors qu'ils auraient pu être là ce soir à jouer à F0GX. Mais je t'embrasse très fort, Julien, en tout cas. Et je vous embrasse très fort tous. Bye tout le monde. Je vais vous trouver une petite zique, un petit morceau sympathique sûrement de Skibili Hop. Vous me connaissez, moi, tout ce que j'adore, c'est tout ce qui fait boom bap. Qu'est-ce que je peux mettre de sympathique ? On a fait pas mal de rap français quand même sur ces derniers streams. Donc du coup, je vais vous mettre du peura ricain. Je sais pas encore quoi vraiment. J'aimerais bien vous mettre un clip de A$AP Ferg que j'aime beaucoup. C'est celui de Florsitz. Mais le problème, c'est que... Merci beaucoup à toi, Frank Zappa, pour ce sub. J'adore ta musique. J'aime beaucoup ce que tu fais. J'aurais bien aimé vous mettre Florsitz de A$AP Ferg mais le problème, c'est que ça vaut vraiment le coup quand c'est accompagné du clip, je trouve, qui apporte beaucoup à l'ambiance. Donc je vais pas vous mettre ça. Qu'est-ce que je peux trouver de cool ? Ex-Excentation, c'est un peu morbide, il est décédé il y a pas longtemps, c'est pas cool. Lailo, ce n'est pas du rap américain, c'est du rap complètement français. Eminem, c'est trop convenu, ça tout le monde connaît. Je vais vous trouver un truc cool, restez avec moi. Pendant ce temps-là, je vous parle de hip-hop. Vous voulez qu'on parle un peu de hip-hop avant de se coucher ? Vous êtes combien ? Vous êtes 700 à peu près ? Ouais, on peut discuter un peu de rap si vous voulez. Et puis comme ça, on peut trouver ensemble un morceau à vous proposer. Alors l'opinion, l'idée que j'avais, c'est merci beaucoup à toi Octopus93 pour ce sub, je t'embrasse très fort. J'étais parti sur l'idée de vous passer Okra de Tyler The Creator qui est un morceau qu'il a fait avant son fantastique album Igor en 2019 qui est probablement le meilleur album rap de l'année. Enfin moi, je suis extrêmement fan de cet album que je trouvais excellent. Et Okra qui est un titre qu'il avait fait juste un peu avant et excellent aussi. Ça dit quoi ? Ça dit du run de Jules. Est-ce qu'on se fait pour un petit stropole de fin ? Ou un truc ? Non, on ne va peut-être pas faire un petit stropole. Pour une chanson de fin, c'est un petit peu extrême. On ne va pas vous faire voter mais je lis un petit peu ce que vous me dites. Jurassic 5 en fit avec Gilles Stella, ça n'existe pas encore. Je vois du Denzel Curry. Bandana, c'est une tuerie, Monzo, que tu en parles. Si vous ne connaissez pas Madlib qui est un incroyable producteur de hip-hop et Freddie Gibbs qui est un putain de rappeur de ouf, ils avaient déjà bossé ensemble sur un album qui s'appelle Pignata sorti je crois en 2014 si je ne dis pas de conneries mais il y a de ça à peu près 5 ans. Et l'album, c'était une bastos, c'était une tuerie totale et ils ont fait un deuxième album qui s'appelle du coup Bandana qui est sorti l'année dernière et c'est un chef-d'oeuvre. L'année dernière ou cette année ? Non, c'est l'année dernière. C'est un chef-d'oeuvre total. Brockhampton, alors je suis surtout fan des saturations de Brockhampton. Moi j'aime un peu moins les moments où ils sont un peu plus doux, ils ont changé un peu leur musique après Saturation 3 et ils sont devenus un peu plus chantés et j'aimais bien le côté vraiment expérimental fou et en même temps bourrin. Ice-T, Bodycarn, bon Bodycarn, ce n'est pas complètement du rap mais Ice-T c'est un rappeur donc tu peux complètement mettre ça à mon avis. Donc ça parle de Travis Scott quand même. Ça parle de Travis Scott de ouf, je ne m'y connais pas du tout en rap, fais-moi découvrir des trucs. Je dis le twerker fou et pourtant tu twerks donc tu dois au moins connaître quelques rappeurs qui font twerker. MF Doom, c'est génial, c'est un des plus grands artistes de rap de tous les temps effectivement, je suis très fan de MF Doom. Underachievers, je suis très fan, j'ai essayé au maximum quand ça commençait à péter de les partager, c'était vraiment cool aussi. Junior Lucas, j'aime bien aussi même si je trouve que parfois il se prend un peu au sérieux Junior Lucas mais je trouve ça cool quand même. Ah, Jedi Mind Tricks, des raps old school à base de Nekro, à base de DA, de Rugged Man, des trucs comme ça. C'est hardcore les Jedi Mind Tricks, tout le crew autour de Jedi Mind Tricks, je trouve ça quand même bien hardcore. Carportonne Bruce, ce n'est pas du rap pour Governator mais à l'occasion je ferai un truc, je m'y connais beaucoup moins en Synthwave mais à l'occasion je ferai un truc Synthwave mais je m'y connais vachement vachement moins quand même. Des trucs de blanc morts de rire. Tout le monde écoutait à l'époque Jedi Mind Tricks, c'était un gros album, celui merde, j'ai oublié le nom. Celui avec le screenshot de Hamburger Hill sur la cover. Putain, j'ai oublié le nom de cet album culte. Je ne sais plus mais c'est un excellent album et tout le monde écoutait. Le rap c'est nul, Governator, tu me déçois beaucoup, le rap c'est pas nul du tout, je pourrais vraiment, Side Precid c'est génial. Pour ceux qui aiment Side Precid, je vous recommande à l'époque, j'écoutais beaucoup aussi, putain comment il s'appelle ? Un groupe, il y avait Beeryl dedans, ah putain ! sur la pochette de l'album, c'était un mec avec un masque à gaz. Comment s'appelle ce groupe ? Proche de Side Precid et avec un masque à gaz. Je suis sûr que vous le savez, les fans de rap, aidez-moi, aidez-moi, n'hésitez pas. Pendant qu'on parle, je mets un peu de pora dans le fond, je vais mettre au cra de Tyler's The Creator. Psycho Realms, merci beaucoup Bernardo, putain, Psycho Realms, bien sûr. Ça c'était excellent ça, Psycho Realms, j'écoutais de ouf aussi à l'époque. Voilà, Tribe Called Quest, c'est un peu plus standard, un peu plus jazzy et c'est chanmé aussi. Alors, tu pourrais nous passer des playlists de sons que tu aimes bien, j'en ai jamais fait, je pourrais essayer d'en construire si vous voulez. L'iso, c'est chanmé, elle est vraiment cool aussi. Delasoul, pareil, c'était bien, ça c'était à l'époque, Delasoul, ça fait longtemps que j'ai pas écouté du Delasoul, pour être tout à fait là. J'adore ce morceau, il est génial, le clip est excellent aussi et Tyler's The Creator est un des plus grands artistes de rap de tous les temps, je pense que maintenant on a le droit de le dire sans passer pour un blaireau. Avant, Flower Boy, tu le disais, tout le monde te regardait un petit peu en louchant en disant ouais, même Earl Sweatshirt c'est mieux. Non, c'est très bien Earl Sweatshirt, c'est un génie mais Tyler's The Creator c'est quand même un tueur. Alors, on me dit Cupcake, et bah vous savez quoi, je vais peut-être vous passer du Cupcake qui est une rappeuse que j'aime beaucoup, qui est vraiment cool, elle est bourrin, mais je crois qu'elle a eu des soucis récemment en plus de l'ordre privé, je crois qu'il y a des trucs pas cool qui se sont passés dans sa vie. Snoop Dogg qui fait de la country avec Willie Nelson, et bah tu sauras que ce titre, donc qui s'appelle My Medicine, qui est sur l'album, j'ai peur de dire une connerie, mais ce titre m'a été, on me l'a fait découvrir, c'est Antoine Daniel qui me l'a fait écouter ce morceau en premier, je ne le connaissais pas avant, avec Willie Nelson effectivement où il sent plein truc de country et il rappe un petit peu en mode, et ça marche pas mal en plus. Oh allez, je vous mets ça, la prochaine fois je vous mettrai du Cupcake du coup, qui est une rappeuse que j'estime beaucoup, d'ailleurs c'est cool, en plus si vous aimez, si vous trouvez comme moi qu'il fut un temps, c'était compliqué d'avoir des rappeuses féminines qui cartonnent de ouf, et bah c'est plus du tout le cas aujourd'hui et je peux vous en recommander énormément de rappeuses qui déchirent, genre il y a Lil Sims qui est excellente, moi j'aime bien, comment elle s'appelle ? Bon j'ai oublié son blaze, c'est pas grave, mais l'autre que je voulais vous recommander absolument c'est Megan Thee Stallion qui commence à être de plus en plus connu, de plus en plus s'appéter, franchement Megan Thee Stallion si vous ne connaissez pas l'album Fever, il déboit de ouf, il déboit de ouf, il est incroyable, et son featuring avec DaBaby il est incroyable, et elle a fait un small desk concert, vous savez les concerts qu'ils font dans un espèce de petit bureau etc, mais ça déboîte, enfin elle kick, mais c'est incroyable, elle est trop forte, Megan Thee Stallion ça déchire. Et du coup ouais, alors je suis parti sur un délire de je vais vous mettre My Medicine de Snoop Dogg, donc j'avais oublié le nom de l'album mais l'album s'appelle Ego Tripping, c'est sorti en 2008, et le son donc c'est Snoop Dogg qui joue au cow-boy, parce qu'en fait Snoop Dogg il s'en bat les couilles, il a le droit de tout faire depuis très longtemps, en fait en vrai depuis son premier album Snoop Dogg il fait ce qu'il veut, ça reste Snoop Dogg. Donc du coup il se permet effectivement, des tonnes d'expérimentation complètement absurde, il se permet de faire des featuring, il y avait Corey Feldman sur l'album de Corey Feldman Angel to the Core qui est un des pires albums de l'histoire de la musique, mais il y a quand même, tu peux trouver ton featuring de Snoop Dogg, il s'en bat les couilles, le mec c'est le chabal du rap américain, tu lui donnes 100 balles, il arrive, il arrive, il pose son couplet et tout, mais voilà, mais tu peux pas ne pas avoir de respect pour lui parce que c'est Snoop Dogg, donc du coup, bah ouais ok mec, gros t'as le droit de faire ce que tu veux t'es Snoop Dogg. Donc je vais vous mettre My Medicine de Snoop Dogg et on va se quitter là-dessus, je vous remercie infiniment pour... Snoop Dogg s'en bat tellement les couilles qu'il joue à Madden toute la journée sur Twitch, putain il a une chaîne Twitch ! Enfin il n'y a plus de saison les gars, là c'est la fin du monde, mais bon, quoi qu'il en soit, je vais vous mettre cette fois-ci My Medicine de Snoop Dogg et je vais vous dire au revoir, je vous remercie encore une fois beaucoup pour être venu nous regarder jouer F0GX, j'espère que ça vous a... ça vous a parlé, putain Zender Mercury, tu connais Kiglock ? Bah si, il est connu maintenant Kiglock, c'est vrai, non mais Kiglock c'est assez cool, c'est vraiment pas mal. Voilà, mais je vous embrasse très très fort, Antoine l'a raidé une fois Snoop Dogg, c'est génial ! Bon, il faut que j'arrête de vous lire parce qu'en fait je vais rester ici pendant des heures. Je vous dis au revoir, je vais me coucher, je vais me reposer et je reviens de toute façon avant lundi, c'est promis, pour au moins un dernier stream de ma petite semaine off, et ensuite je reprendrai sur un rythme un peu moins régulier, mais je serai quand même toujours là. Je vous embrasse très très fort, gros bisous à tous, Snoop Dogg, My Medicine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501